bonjour à tous on est actuellement le deuxième jour la matinée commence il ya un rayon de soleil donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu tous les espaces dédiés ici à la culture et on va commencer par le terrain qui est juste en face qui appartient au maître donc je vous montre ça immédiatement voilà donc ici on peut voir des petits pains noirs cultivés sur le champ on voit qu'ils ont déjà été ils ont déjà eu une première mise en forme comme celui ci par exemple voilà et il y en a pas beaucoup on va dire qu'il y en a une quarantaine et puis derrière vous avez une autre espèce qui s'y alors ça on dirait que c'est le rosier justement d'ici qui cultive qui est particulier voilà ensuite vous avez des petits pains noirs alors regardez le mode de culture de de ces végétaux donc ils font une mode de terre mais regardez voyez le la mode de terre et on garde l'humidité on garde aussi les aiguilles garde les aiguilles au sol c'est une terre qui est assez grasse une terre qui est de très bonne qualité voilà la production du m en quelque sorte il a ils cultivent et il fait des alternances entre les pots le pot la culture en pot et la culture en pleine terre de ce côté là vous avez des genévriers ito yigawa tous à la même taille alors je vous avais déjà montré ça mais j'avais pas eu l'opportunité de me baisser pour regarder de plus près regardez ici cet arbre voilà ça c'est très très important oui il garde il garde il garde ça là il garde donc ses aiguilles donc ça le pour ça va le protéger du froid ça va le protéger du froid et en même temps une belle motte donc il doit y avoir quoi 20 20 30 cm d'autres non pas 30 1 plutôt 20 cm voilà hauteur de 20 cm à peu près de substrat et donc je pense que ça limite c'est le fait que les racines plongent elles viennent ici elles touchent et puis elles repartent ça va limiter les plongées de racines et on peut voir que les pains ça marche très très bien donc bien sûr ça c'est des pains noirs ici vous voyez les aiguilles et les chandelles on a quelques camélias ici le genévrier aussi avec une une mutation génétique particulière et puis encore un petit peu d'espace en l'avant j'ai vu les genévriers des pains qui ne sont pas la même même qualité encore ils sont pas aussi vieux et là vous avez encore un espace libre pour cultiver voilà on optimise vraiment l'espace c'est à dire que là je pense que c'est la jachère laisse un peu le terrain reprendre et puis ensuite eh bien de nouveau regardez celui-là comme il est super chouette et celui-là il a une super forme mais il y en a plein il y en a plein ils sont voilà donc l'importance de mettre en forme les jeunes arbres ici on a des taxus bacata voilà taxus bacata et puis un petit peu de plantes aussi beaucoup plus grande alors il a quelques niwaki également des érables à droite un shishigashira et ici un pain blanc c'est plus pour l'aspect décoratif mais je vais vous en montrer un qui est terrible c'est celui-ci celui-ci il trône il trône carrément un pentaphyla il est énorme superbe ça c'est un arbre qui est très vieux je vous le montre comme ça magnifique pas vraiment super beau il faut des années des années des dizaines d'années pour faire un travail comme ça il ya de la terre en réserve aussi vous pouvez voir bonjour alexandre ça va et toi alexandre est en train de discuter c'est le réveil pour tout le monde on a un petit peu un petit peu déphasé toujours le matin alexandre il est encore dans sa phase de récup parce que lui il a une journée il a une journée de moins de que nous donc au niveau du décalage horaire c'est un petit peu dur le décalage horaire nous maintenant ça va mieux on ressent plus comme avant on en a fait une très très bonne nuit et puis voilà là je suis dans la première allée sur la quand dès que vous allez sur la gauche de du jardin vous avez tout un tas de cultures alors ça ça appartient au maître c'est de la culture alors que ici vous pouvez voir sur la gauche il ya une on va dire une cage on va dire une pépinière mais fermé à clé vous pouvez voir ici pour bien sûr là c'est ouvert mais c'est fermé à clé pendant la nuit parce que ça s'appartient à des clients du maître donc tout ceci s'est protégé en même temps et des barbelés etc voilà et de ce côté donc vous avez la culture c'est ce qui m'intéresse fortement la culture d'ailleurs par rapport à vos questions c'est ce qui vous intéresse aussi c'est beaucoup alors qu'est ce qu'on peut regarder on va pouvoir regarder peut-être des petits genévrier petit genévrier ito culture voyez de l'engrais alors l'engrais c'est quoi on va regarder de suite l'engrais des petites boules est ici et des petites boules voyez voilà donc ça tous les genévrier ils en ont un voilà ils sont aussi on va le replanter bien sûr tout ceci donc le genévrier ito là ils lui ont mis déjà une petite un petit fil une première fois une première mise en forme ils ont déjà fait un charis n'hésite pas à faire des charis et des jeans même quand ils sont jeunes et on le cultive dans un pot qui n'est pas très grand au final un voyez et ça c'est important ça veut dire que c'est la maîtrise totale du racinaire avec un substrat très compact très très humide là ce que je touche c'est gorgé d'eau très très fortement gorgé d'eau ah et je vois le voyez le fil qui dépasse ici là ce fil là c'était le fil qui certainement servait pour la mise en forme de du plan plus jeune si j'ai bien compris il y a aussi une alternance de peau et de pleine terre c'est ce qui est un peu compliqué c'est ce qui alors si on a bien compris en fait c'est à dire toutes les premières années de déjeunerie comme ça il est ils sont en peau ils sont cultivés en peau pendant ça c'est un truc qui est au moins déjà entre cinq et dix ans peut-être pas dix mais on est sur cinq ans au moins là déjà donc il est déjà rigide voyez c'est très dur on va pas pouvoir replier ça donc le mouvement là il est très très important ces mouvements là et toujours avec de l'engrais mais c'est qu'après on va les mettre en pleine terre quand ils seront de cette taille là environ ou un peu plus voilà pour justement les faire grossir et les faire tiger comme vous pouvez voir ici voyez voilà ce sont malgré l'humidité ici ce sont quand même des peaux de culture fermée avec un gros trou dessous ouais avec un très gros trou dessous alors il ya beaucoup beaucoup de parasites ici je crois que je vois des parasites on vient de passer genévrier mais pour les pins c'est la même chose même système là on a du pain blanc par exemple ils ont fait une première mise en forme alors voyez qu'ils ont les mêmes problèmes que nous au niveau des envahissements de trèfle de l'engrais chimique parce que moi je pense que ça c'est l'engrais chimique je vais demander au maître ça là c'est une greffe une greffe sur pain noir et vous avez la greffe et donc elle vient juste d'être sevré c'est à dire que là vous voyez sur ce plan là on voit bien ici ça c'est le pain noir ici là voilà et la greffe ici c'est le pain blanc qui a été greffé ici ça c'est intéressant aussi du coup on obtient un arbre voilà là il a été greffé en bas et la greffe elle est ici et font aussi des marques les marques au tout ça c'est un petit peu plus loin ah oui il ya des marques au tissu carrément sur le pain blanc marcote sur donc il fait quand même c'est il doit faire très très chaud c'est un pente à filer ça mais avec des petites aiguilles pour ça on n'a pas l'habitude et voyez marcote ici voyez il y en a une autre ici marcote voilà ils arrivent à marcoter le pain ça c'est parce qu'il ya la branche ça c'est une branche très longue ici d'un arbre donc il décide de marc côté quelques érables maintenant ici pareil petite culture petits érables or déjà voyez qu'ils ont une certaine forme ils sont pas droits comme des piquets ils ont été taillés coupés mais cultivés dans des petits pots un peu plus profond que les genévriers d'ailleurs et toujours des pots de culture toujours des pots de feu avec un substrat drainant cette fois un peu plus drainant mais quand même très humide c'est que ça brille parce que c'est plein d'eau c'est plein d'eau c'est plein d'eau là et je peux vous dire ce matin il fait un peu frais mais c'est surtout très humide très très humide donc là regardez voyez c'est en gré en gré en gré chimique des boulettes des boulettes blanches c'est pas c'est de très jolies pièces on voit ici cet arbre là est magnifique ça c'est une espèce un peu particulière oh ouais les couleurs d'automne regardez si je lève la caméra vous voyez l'allée l'allée juste derrière c'est un feuillage qui a plus de feuilles magnifique ces structures sur des or et l'érable burger on en prend plein les yeux on en prend pas les yeux c'est vraiment c'est vraiment très intéressant ici à taxus bacata taxus bacata donc cultivé petit pot voyez hauteur de peau moins grande attendez je reprends parce que j'ai mal pris la main voilà culture de peau et voyez qu'il est très épais à sa base bien sûr ils ont mis aussi un sachet de thé dans lequel il y avait de l'engrais donc là je pense organique et alors voyez ils ils tiennent la ligature aussi avec un serflex voyez là le serflex ça tient l'arbre donc un fil de ligature ou deux c'est sommairement fait si vous voulez ça va envoyer la ligature ici elle tient c'est un travail de préparation camasiparis aussi des petits camasiparis comme ça voyez bon ça c'est des petites choses encore assez jeune voilà là on revient sur des genévriers par exemple celui ci vient juste d'être en beauté s'il me semble là on est déjà c'est une très belle pièce là c'est vieux ça ça c'est vieux c'est gros ça commence à être très intéressant je sais que il ya beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo rien que pour voir des genévriers ito avril 18 peut-être la date du dernier en potage peut-être la date du dernier en potage avril à 18 k voilà là je touche quelque chose mais c'est très regardez cette base alors je vais vous mettre au soleil pour qu'on voit bien voilà sans l'ombre cette base elle est magnifique générier ito avec déjà beaucoup de travail de suivant effectué les jeans depuis longtemps des mises en forme plusieurs ici des cultures encore les petites cultures voyez des petites choses pourtant avec plein de forme déjà donc très jeune les plans sont formés ils sont cultivés toujours dans de l'acadama très très humide c'est très humide le pot est assez profond les racines dépassent voyez ça c'est voyez c'est une richesse de pouvoir découvrir ça et pendant ce temps il ya gabi qui touche un arbre c'est un truc de fou de voir ça quoi c'est un truc de dingue qu'est ce que c'est beau il y en a partout mais ça c'est ça l'alif avec son bois mort ouais ouais on va tard on va aller travailler en atelier donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo du matin au réveil vous avez la chance de vous réveiller comme ça et de vous balader dans un eh ben dans un jardin aussi beau aussi aussi riche c'est une richesse c'est aussi le travail de toute une vie alors il faut bien relativiser ce que vous êtes en train de regarder c'est pas c'est pas j'ai ça tout de suite ça vaut combien ça a combien c'est combien je parle en âge quelle âge ça etc voyez ça ce sont des pains qui ont été greffés les petits que je vous ai montré tout à l'heure la greffe vous la voyez elle est à environ 10 cm au dessus donc le pain noir est en dessous le pentaphylite au dessus la greffe ne se voit pratiquement plus ça c'est un travail très 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 long très soigné ça demande beaucoup d'années beaucoup d'années et beaucoup de connaissances c'est pour ça que nous sommes venus aussi voir maître tanibata pour découvrir ça je vous laisse découvrir encore quelques petites images regardez cet érable vous avez compris on est au paradis au paradis des show in mais pas seulement qui fou aussi plein de choses regardez celui ci cette structure cette structure elle est vraiment superbe je voulais vous le montrer je fais glisser un peu je fais tourner j'essaye de pas faire de bêtises en même temps waouh c'est une master pièce pour moi ça c'est une master pièce je veux dire même en france j'ai jamais vu ça quoi jamais vu ça j'ai vu ça à gang ou à gang au trophée on commence à voir ce type de pièces c'est une certaine valeur ça on est sur du très haut niveau le pot est encassé c'est un pot de culture bien entendu regardez des petites choses là on est sur des choses plus plus fini déjà j'essaie de bien le prendre voilà pareil pas faire de bêtises toujours bien prendre la roue à la main voilà ce qu'on obtient au bout de je vais demander au mètres how many times how many times for make this this one 15 il ya mickey qui va me dire alors ça c'est un semi ça c'est un semi c'est pas une greffe 15 40 ans c'est un semi de pinta le pain blanc il vient de fukushima voilà voyez bon j'arrive on arrive à se comprendre avec le maître c'est vrai que je suis pas très très doué en langue donc il va falloir que je m'améliore moi aussi mais vous avez compris que ce genre de ce genre d'arbre c'est assez exceptionnel et c'est ce que m'avait expliqué alexandre c'est à dire que on a ici des travaux vous avez des arbres à différentes étapes de travail et c'est c'est très intéressant de voir d'apprendre de poser des questions tout doucement on a les réponses à mais ou c'est une grande richesse quoi une grande richesse je suis bouche b à chaque fois je vois ces arbres voilà je voulais vous faire cette petite vidéo ce matin découverte du jardin de monsieur tanibata au réveil je vais me mettre ici comme ça j'ai le jardin derrière maître tanibata il est en train de travailler prépare actuellement la taille qu'antenne donc je vais pas le déranger un plus comprenez très bien qu'ici en plus on est des invités donc moi je tenais à travers cette vidéo à le remercier à remercier également mickey sa fille qui nous fait des traductions ici quand vous êtes un invité vous avez des avantages que le simple touriste n'a pas et par exemple le fait de pouvoir baisse visiter pratiquement tout jardin d'être au contact avec avec les personnes qui viennent aussi au jardin parce qu'il ya beaucoup de monde qui vient vous pouvez également regarder des salles par exemple je vais vous montrer je démarche arrière mais le petit atelier ici le petit atelier on peut travailler vous pouvez également regarder de ce côté à d un endroit qui permet de mettre en place des pots de mettre en place des arbres derrière moi ici vous avez la mise en place sur la taille qu'antenne donc c'est une sorte de tokonoma mais un petit peu sommaire et on va disposer les arbres pour qu'ils soient bien comme il faut pour l'exposition qui aura lieu dans cinq jours donc là il y a du gros travail qui va être mis en place et ça ça risque d'être très très intéressant également voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire une question je vous répondrai bien entendu alors attention je suis pas encore un spécialiste des espèces particulières d'ici donc les questions sur les espèces particulières ici je pense que je demanderai alexandre n'oubliez pas vous pouvez aller faire un petit tour dans la description de la vidéo vous avez tout un tas de liens utiles vous avez notamment tous les partenaires de la chaîne quant à moi je vous retrouve très bientôt dans cette dans cette superbe aventure c'est ce que j'allais dire en fait n'oubliez pas liker partager allez ciao